Chapitre 11 Sidi Tartri Ben Tartri Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les morts causer entre eux, avec des clignements d'yeux et de petits rires d'un certain Sidi Tartri Ben Tartri, européen aimable et riche qui, voici quelques années déjà, vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le Sidi Tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la casbah, n'est autre, on le devine, que notre tartarin. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a, comme cela, dans la vie des saints et des héros, des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillance. L'illustre Tarascone n'en fut pas plus exempt qu'un autre, et c'est pourquoi, deux mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit, comme Hannibal à Capoue, dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville arabe une jolie maisonnette indigène avec cours intérieurs, bananiers, galeries fraîches et fontaines. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque, mort lui-même de la tête aux pieds, soufflant tout le jour dans son arguilet et mangeant des confitures aux musques. Et tendue sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre, en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français, ni tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois. Et le bavard tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuquet ou chez l'armurier Cotecalde. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme, et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait à rester là tout le jour, sans parler, en écoutant le glou-glou du narguilet, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilet, le bain, l'amour remplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois, Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne. Avec ses oeuvres en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabre traînant sous les arcades, cet algé-là, lui, semblait insupportable et laid comme un corps de garde d'Occident. En somme, le tarasconnais était très heureux. Tartarin, Sancho surtout, très friand de pâtisserie turque, se déclarait on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence. Tartarin, Quichotte, lui, avait bien par-ci par-là quelques remords, en pensant à Tarascon et aux pots promises. Mais cela ne durait pas. Et pour chasser ses tristes idées, il suffisait d'un regard de baillat ou d'une cuillerée de ses diaboliques confitures odorantes et troublantes comme les breuvages de Circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, aux besoins même celles d'intendant. Et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartarin ne recevait que des teurs. Tous ces forbans à tête farouches qui naguèrent lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes se trouvèrent être, une fois qu'il l'ait connu, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous ces gens bien élevés, humbles, finaux, discrets et de première force à la bouillotte. Quatre ou cinq fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Siditartri, lui gagnait son argent, lui mangeait ses confitures et sur le coup de dix heures se retirait discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Siditartri et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur la terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toite à la maison et dominait la ville. Tout autour, un millier d'autres terrasses blanches, aussi tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une grande mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel et sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muetzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt, Baïa lâchait sa guitare et ses grands yeux tournés vers le muetzin semblaient boire la prière avec délice. Tandis que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée, comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait prier et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de fois pareilles. « Tarascon, voile-toi la face ! Ton tartarin songeait à se faire renégat ! » Chapitre XII On nous écrit de Tarascon Par une belle après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri, à califourchon sur sa mule, revenait tout seul de son petit clos. Les jambes écartées par de larges coussins en sparterie que gonflaient les cédras et les pastèques, bercés au bruit de ses grands étriers et suivant de tout son corps le balin-ballant de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre, aux trois quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. « Hé, monstre de sort ! » On dirait M. Tartarin ! » À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le tarasconnais leva la tête et aperçut à deux pas de lui la brave figure tannée du maître Barbasou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café. « Hé, adieu Barbasou ! » fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbasou le regarda un moment avec de grands yeux. Puis le voilà parti à rire, à rire tellement, que Sidi Tatri en reste à tout interloqué, le derrière sur ses pastèques. « Qu'est-tu urban, mon pauvre M. Tartarin ? C'est donc vrai ce qu'on dit ? Que vous vous êtes fêteur ? » Et la petite Baïa, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ? « Marco la Belle ! » fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille mort et qu'elle ne sait pas un mot de français. » « Baïa, pas un mot de français ! D'où sortez-vous donc ? » Et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa. « Au fait, ce n'est peut-être pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, M. Tartarin, vous ferez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. » Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant sa moue. « Le prince est mon ami, capitaine. Bon, bon, ne nous fâchons pas. Vous ne prenez pas une absinthe ? Non ? Rien à faire dire au pays ? Non plus ? Eh bien, alors, bon voyage ! À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France. Si vous en vouliez emporter quelques pipes, prenez donc, prenez donc ! Ça vous fera du bien ! Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. » Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe et Tartarin, tout pensif, reprit au petit trot le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusa à rien en croire, les insinuations de Barbasou l'avaient attristé. Puis ses jurons du cru, l'accent de là-bas, tout cela éveillait en lui de vagues remords. Au logis, il ne trouva personne. Baïa était au bain, la négresse lui parut l'aide, la maison triste. En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbasou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. « La ville est dans les trans. » Tartarin, le tueur de Lyon, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote ? On ose à peine se le demander. Quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure. A-t-il été comme tant d'autres englouti dans le sable ou bien est-il tombé sous la dent meurtrière d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les pauses à la municipalité ? Terrible incertitude. Pourtant, des marchands nègres venus à la foire de Boker prétendent t'avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde notre tartarin ! Quand il lut cela, le tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout tarascon lui apparut. Le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Cote Calde et planant au-dessus comme un aigle déployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors de se voir là comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. Oh lion ! Oh lion ! Et s'élançant dans le réduit poudreux où dormait la tante Abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin sans chaud venait d'expirer. Il ne restait plus que tartarin qui chotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baya, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes et l'intrépide Tarasconnet roulait en dirigence sur la route de Blida. Laissant à la maison sa nègresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie. Sidi Tartri Sidi Tartri